... C'est le dernier cours, comme vous savez. Ah oui, je sais, les meilleures choses ont une fin. Donc, au cours des deux années, parce qu'on a quand même passé deux années sur cette question importante, sur ce thème, donc des maladies neurologiques et psychiatriques, et surtout sur ce que les études de développement et d'évolution peuvent apporter à la compréhension de ces maladies, d'une façon générale, de leur éthiologie, de leur décours, et éventuellement de la possibilité d'y porter des améliorations, avec énormément de prudence, bien entendu. Donc, cette approche évolutive, dans cette approche évolutive, j'ai énormément insisté sur la consommation extrême d'énergie que nécessite l'entretien d'un cerveau qui est entre trois fois et quatre fois plus gros, supérieur en taille, en tout cas, à celui des primates de même poids. Un cerveau dont, vous le savez, la consommation énergétique est proportionnelle dans le nombre de neurones, ce qui veut dire qu'avec 20% d'énergie consacrée au cerveau, contre 9% pour les primates, qui ont des plus petits cerveaux, même si ce sont des corps aussi gros que le nôtre, nous sommes nettement déficitaires. Si nous venions avoir un cerveau qui a la même énergie qu'un cerveau de singe, il faudrait qu'on mette 40% de notre énergie quotidienne dans le cerveau, qui, comme vous le savez, ne correspond qu'à 2% du poids du corps. Donc, un truc qui est incroyablement énergivore. Donc, il y a eu une hypothèse pendant un certain temps. L'hypothèse, c'est qu'on mettait beaucoup dans le cerveau, mais on en mettait moins ailleurs. En particulier, moins dans l'intestin, moins dans le foie. En fait, ce n'est pas vrai. On consomme autant d'énergie que les singes, les autres singes, au niveau intestinal. Et donc, oui, il y a un vrai problème de consommation énergétique du système nerveux. Et d'où une fragilité qui est intrinsèque à ce système. Donc, surtout pour les neurones qui sont des grands consommateurs, en particulier les neurones qui font beaucoup de connexions, donc des prolongements extrêmement longs, les motoneurones, par exemple, les neurones de perménergique, tous les neurones qui vont aller depuis une région donnée, énerver plein d'autres régions à une certaine distance. Une distance, ils sont plus grandes que le cerveau est grand. donc ça, il faut s'y faire. Et puis, les autres neurones, c'est ceux qui fonctionnent très rapidement et qui consomment beaucoup d'énergie, comme on en a souvent parlé, les neurones fast-spiking, décharges rapides par valbumine gabayergique. Alors, avant de revenir à cette question de l'énergie qui va être un petit peu au centre de l'affaire aujourd'hui pour une espèce de boucler un tout petit peu ce cours de deux ans, au fond, vous êtes venus pour rien parce que vous allez avoir un résumé total aujourd'hui, vous êtes tapé 18 heures de cours pour rien. Avant de clore, je vais vous parler un petit peu d'une publication récente qui m'a amusé, qui est apparue la semaine dernière, donc je vais vous en parler, qui se penche sur cette question de l'énergie et souligne l'importance de la cuisson des aliments dans l'apport énergétique et aussi dans le moindre temps consacré à la recherche et la consommation de nourriture. Donc c'est un travail qui est assez rigolo, je veux dire. Alors comme vous le savez, chez les primates non humains, effectivement, il y a une proportion entre le poids du corps et la masse de nourriture qu'il faut ingérer chaque jour. et ce poids du corps nous on ne rentre pas là-dedans parce que le cerveau introduit un artefact. C'est un petit poids mais ça augmente notre consommation d'énergie donc on n'est pas dans la linéarité, on est en dehors de la linéarité. C'est quelque chose que je vous ai montré plusieurs fois quand même des six dernières années donc maintenant vous êtes au courant. et chez les hominidés alors ils mangent des trucs crus il faut savoir les singes ne font pas cuire la nourriture ils sont une culture mais bon pas jusqu'au point d'avoir inventé la cuisine m'en déplaise à certains et donc chez nous le même calcul conduirait un humain de 75 kilos à consacrer environ 10 heures par jour à la chasse à la nourriture voilà ici notre poids en gros autour de là donc sur la base de ce calcul il faudrait que même qu'on passe ça c'est par le nombre de neurones parce qu'on a plus de neurones que les singes donc là ça tient compte du poids du cerveau donc il faudrait qu'on passe 10 heures par jour à table si en plus il faut rajouter les heures de sommeil ça ne reste pas grand chose pour le reste le reste étant évidemment de l'ordre de la culture donc en bas à droite sont les mêmes données si vous voulez un petit peu qui vous donne la taille du corps enfin le poids du corps et puis en logarithmique le nombre de neurones et vous voyez que si les chimpanzés les babouins non je ne vois pas les macaques pardon les babouins les chimpanzés le orang-outan le gorille sont des animaux qui passent beaucoup de temps à table alors ils passent beaucoup de temps à table parce que ils mangent de la viande crue ils mangent soit des trucs crus soit de la viande crue et la viande crue c'est difficile à attraper c'est pas facile à conserver et ça prend du temps à la mâcher et à la digérer et son apport calorique est plus faible que celui des viandes cuites alors évidemment il y a un inventé il y a Attila qui mettait la viande sous sa smell sous sa chèche pour la tendrir puis il y avait le steak tartare mais c'est pas comme ça que ça fonctionnait donc les chimpanzés n'ont pas non plus inventé le steak tartare donc vraiment ils ont peu de neurones donc voilà c'est pour ça donc l'anthropologie l'art culinaire et la sociologie quand on mange moins on a plus de temps pour faire autre chose rejoignent les neurosciences vous voyez ici par exemple encore c'est assez amusant on a le nombre d'heures par jour qu'on peut passer à manger et vous voyez que si on mangeait de la viande crue que des aliments crus et bien de nouveau il nous faudrait quand même une dizaine d'heures les orangoutans passent pas mal de temps à table aussi les gorilles alors plus ils sont gros plus ils passent de temps à table c'est normal et les babouins qui sont des petites bêtes passent quand même 5 heures par jour alors il y a évidemment un gros avantage à inventer la cuisson mais cet avantage n'est pas tel évidemment sur le plan du fait qu'on peut avoir plus de calories quand ils nous retirent mais en même temps effectivement on peut la conserver plus facilement et puis le temps gagné et bien on peut l'engager dans des rapports sociaux on peut faire des peintures repestres enfin oui tout ce genre de trucs qui font que sapiens c'est sapiens quoi donc c'est à cause de cette question d'énergie sur laquelle j'ai pas mal discuté sur le plan évolutif ça ça m'appelait la semaine dernière pour que je l'ai sorti quoi que j'ai pas mal braqué sur les neurones dont nous pouvons à juste titre penser qu'ils sont des grands consommateurs d'énergie alors d'abord je vous disais les neurones à longue projection parce qu'il faut quand même entretenir cet axone très long j'ai parlé des neurones cholinergiques qui projettent sur le cortex des neurones dopaminergiques qui vont du métoncéphale au cortex aussi des neurones sérodoénergiques qui vont du plancher du cerveau plutôt le métoncéphale rhombocéphale vers le cortex ou bien ceux qui ont des intenses ramifications c'est à dire ils peuvent être petits mais ils inertent beaucoup de monde et puis évidemment je l'ai dit ceux qui les chargent rapidement et longtemps donc dont les neurones que je vais appeler PV-basket maintenant vous êtes quand donc je reviendrai sur ces neurones quand je vous proposerai avant qu'on se sépare pour cette année en tout cas une hypothèse qui à mon avis en vaut bien d'autres même si c'est nous qui la formule mais avant je voudrais considérer ce lien entre les oscillations dont on a pas mal parlé la semaine dernière je vous en souvenez en particulier les oscillations de type gamma et la dépense énergétique donc ça je vais le faire à travers deux ou trois articles qui me semblent poser le problème assez bien en tout cas assez clairement quand je les ai lus j'ai compris enfin je crois et avant je vous rappelle ce que sont les oscillations gamma ce sont des oscillations qui sont générées pour l'essentiel par les interactions entre les neurones GABA-basket donc par valbumine à des charges rapides et les neurones glutamatergiques et ces oscillations de type gamma jouent un rôle important dans la cognition et sont fortement affectées chez les patients schizophrènes entre guillemets au cours d'une tâche cognitive par exemple la reconnaissance d'une figure de Mounet donc vous vous rappelez les figures de Mounet ce sont des figures qui sont vous voyez ici la tête d'un homme d'un humain vous voyez qu'en mettant du blanc et du noir en tirant tous les grisés on rend la reconnaissance difficile il y a même des gens parmi vous qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu que c'était un sapiens donc bon à l'envers c'est encore plus dur et vous voyez que quand on fait cette tâche de reconnaissance donc on présente le stimulus c'est-à-dire la figure et bien au bout de 200 à 400 millisecondes ça prend du temps c'est pas un truc immédiat c'est pas une milliseconde c'est quelque chose qui engage une certaine durée c'est long 200 millisecondes sur le plan électrophysiologique on voit apparaître des oscillations ici dans ce qu'on appelle la bande gamma c'est-à-dire au-delà de 30 Hertz c'est-à-dire 30 décharges par seconde mais si vous faites la même chose chez un patient schizophrène et bien vous voyez que vous voyez apparaître des oscillations qui sont pas vraiment aussi importantes qui sont plutôt du bêta mais qui surtout ont une puissance beaucoup moins forte on voit que l'intensité est moins forte et ça c'est le différentiel je vous l'avais montré la dernière fois entre toutes les électrodes on voit qu'il y a une beaucoup plus grande oscillation chez les individus non malades ça quelque chose d'important ces oscillations parce que par exemple si vous avez des interactions entre deux régions et bien ces oscillations qu'on voit ici par mesure des potentiels de champs locaux et bien déterminent à quel moment les neurones vont décharger et ça permet de synchroniser au contraire de ne pas synchroniser ou de synchroniser à l'envers des informations ou des décharges neuronales entre différents circuits donc il y a une synchronisation locale mais aussi une synchronisation entre différentes couches cérébrales et donc ça peut amener des phénomènes de synchronisation générale du cortex et même des noyaux sous-corticaux bien entendu qui sont importants dans les phénomènes de cognition donc le premier article dont je vais vous parler c'est le article qui a été d'un monsieur ou Jean-Meilleur et de ses collègues et qui démontre que les oscillations gamma comme l'activité spontanée des réseaux de neurones dans l'hippocampe là on va le mettre pour revenir à l'hippocampe l'hippocampe c'est pas très différent du cortex il y a trois couches seulement et c'est une espèce de cortex du pauvre mais c'est un endroit extrêmement utile d'ailleurs si on vous retire l'hippocampe c'est pas bon d'ailleurs je vous explique c'est pas la peine les premières maladies les premières scies de l'hippocampe ça arrive quand même de dégénérescence de l'hippocampe le syndrome de Korsakoff aussi les grands alcooliques par exemple c'est aussi des dégénérescences qui sont premièrement qui se passent dans l'hippocampe au départ c'est la base si vous voulez de l'entrée c'est l'entrée en mémorisation si vous voulez donc le point dans ce qui montre c'est que ces oscillations gamma dans l'hippocampe dans l'hippocampe on a évidemment des interactions entre glutamate et GABA avec ces générateurs d'oscillations à haute fréquence rapide le point que ces oscillations sont sensibles à la pression partielle en oxygène donc point de départ du travail c'est quelque chose qui nous est maintenant familier après toutes ces heures c'est que les oscillations rapides des réseaux neuronaux dans la banque gamma que l'on retrouve dans toutes les régions du cerveau fournissent une base temporelle aux hautes fonctions cérébrales comme la mémorisation le décodage de l'information sensorielle aussi voire la conscience pour ce que cela veut dire à l'inverse la défaut qu'on peut noter dans la mise en place ou le maintien des oscillations pourrait être à l'origine de troubles cognitifs et de désordres psychiatriques donc dans la région CA3 de l'hippocampe qui est prise ici comme modèle oui j'espère que je ne me suis pas trompé oui c'est peut-être oui c'est possible dans la région CA3 de l'hippocampe qui est prise ici comme modèle c'est une des régions de l'hippocampe vous la verrez tout à l'heure les oscillations gamma sont générées comme du tout par l'interaction entre les neurones glutamatergiques pyramidaux et les interneurones gabergiques à décharge rapide on doit comprendre que les oscillations rapides si on veut qu'elles soient maintenues nécessitent une activation des ATPA sodium potassium c'est assez facile à comprendre parce que quand vous dépolarisez un neurone ou quand vous hyperpolarisez un neurone vous changez les flux ioniques et donc il faut recapturer ou réextruder les ions c'est à dire maintenir revenir à un équilibre et ça ça demande l'activité de pompes à ion et ces pompes ne fonctionnent pas sans énergie elles fonctionnent avec de l'ATP donc si vous voulez entretenir le système surtout quand il est austrément rapide comme ça vous avez 80 décharges par seconde sur une durée qui peut être de l'ordre de la seconde mais ça fait quand même beaucoup et bien ça demande une très très grande fourniture d'ATP et cette évidence est attestée par des travaux qui montrent que les oscillations gamma et l'hémodynamique c'est à dire l'apport d'oxygène par le sang et bien sont corrélés et ça je vous le déclarerai à partir d'un article de 2005 qui était un article assez intéressant sur lequel je reviendrai dans un moment donc ce qu'il faut vraiment saisir c'est qu'il y a un lien entre oscillation gamma et cognition d'une part oscillation gamma et métabolisme et c'est le fond de l'article que nous allons discuter maintenant donc l'essentiel si vous voulez de l'ATP cérébral est le fruit de ce qu'on appelle la phosphorylation oxidative qui est le privilège des mitochondries et qui repose sur l'utilisation du glucose ou du lactate dans le cerveau le lactate joue un très grand rôle on en a beaucoup parlé l'année dernière quand je vous ai décrit les travaux du groupe de Magistretti à Lausanne et d'Alberini à Columbia à New York donc j'y reviens pas donc le modèle qui est utilisé ici c'est un modèle de tranche d'hippocampe de 180 à 200 micromètres c'est un peu plus petit que ce qu'on utilise d'habitude mais ça a l'avantage ça a des inconvénients mais c'est aussi un avantage un inconvénient c'est que c'est un modèle in vitro donc les modèles in vitro il faut toujours un peu s'en méfier bien entendu mais c'est un avantage dans la mesure où ils permettent de modifier la pression d'oxygène parce que la coupe est fine et donc on peut avoir des diffusions d'oxygène plus rapides donc les oscillations gamma dans ce système ont été générées par un stimulus qui est en fait l'addition de l'acetylcholine stimulation des récepteurs cholinergiques qui miment des afférences qui viennent normalement du septum qui est coupé quand on met le morceau d'hippocampe dans une boîte donc on mime la stimulation physiologique en rajoutant de l'acetylcholine dans le bain et je vais vous montrer les expériences principales de ce papier qui démontrent un lien direct entre les oscillations gamma et l'oxygénation donc on met de l'acetylcholine et on met aussi un inhibiteur de l'acetylcholine estérase qui est de la physostigmine qui empêche que l'acetylcholine qu'on met soit dégradée trop rapidement bon c'est de la cuisine mais enfin bon en même temps c'est à son intérêt je trouve donc les tranches en culture comme ça sur lesquelles on mesure ces oscillations sont maintenues à des pressions partielles d'oxygène de 95% et quand on fait ça vous voyez qu'on a des oscillations qui sont ici des oscillations typiquement gamma après évidemment l'addition de l'acetylcholine et avec une puissance assez forte vous voyez que c'est relativement élevé en revanche en revanche si vous retirez l'oxygène c'est à dire que vous passez à 20% et bien en une ou deux minutes vous descendez à ce niveau là c'est à dire que vous avez toujours les oscillations mais la puissance des oscillations est énormément diminuée c'est à dire que vous êtes moins capable si vous voulez de jouer sur la puissance des oscillations qui est important quand il y a une stimulation pour que le cerveau ici l'hippocampe puisse faire le calcul entre guillemets de ce qui lui arrive la fréquence n'est pas diminuée on a toujours des fréquences de type gamma et c'est réversible c'est pour qu'on n'a pas tué les neurones c'est pas qu'on ne les a pas asphyxiés si vous revenez en arrière vous restituez le système donc vous voyez le changement de la puissance tac 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 et vous revenez quand vous remontez donc c'est pas que vos neurones sont morts simplement que si on n'a pas assez d'oxygène ils ne font pas assez d'ATP et s'ils ne font pas assez d'ATP et bien ils font des pics moins grands ils oscillent moins fort plus bas si vous imaginez que c'est au pic de dépolarisation qu'on peut avoir les spikes vous voyez que évidemment ça diminue tout de suite votre capacité de votre circuit à communiquer entre les neurones et même entre les régions du cerveau surtout d'ailleurs là entre les régions du cerveau donc là je vais passer sur un ensemble d'expériences qui sont un peu compliquées mais qui démontrent qu'il y a un couplage entre ces oscillations gamma et l'activité mitochondriale qu'on mesure directement et vous verrez pourquoi tout à l'heure par le niveau de NADH et NADPH qui est en fait l'activité qui mesure l'activité du complexe 1 mitochondrial qui est un des complexes les plus importants dans ces affaires-là et j'arrive à la conclusion que les oscillations gamma dépendent en tout cas pour ce qui est de leur puissance d'une production d'ATP mitochondriale en plus suivant de la synthèse des neuromédiateurs il faut le faire parce que cet ATP est capable de maintenir à la fois l'excitabilité c'est-à-dire la génération des gradients ioniques et puis l'inhibition rapide qui elle aussi a son coût la solution rapide elle est liée à la libération de GABA dans la fente synaptique qui va les inhiber les neurones glutamatergiques qui eux ont un rythme beaucoup plus lent donc il faut le hacher ce rythme avec le GABA pour faire des oscillations c'est donc une étude que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle fait un lien direct avec des mesures très précises entre les différents paramètres qu'on a évoqués au cours des dernières heures alors pour l'invivo qui est non nécessaire je vais revenir en arrière sur le plan de la chronologie en discutant un article de Niesing et de ses collègues qui est paru dans Science en 2005 donc qui est présenté ici c'est aussi un article qui est élégant qui s'appuie beaucoup sur une technique d'imagerie qu'on appelle le BOLD pour Blood Oxygenation Level Detection qui est une imagerie qui est dépendante de l'oxygénation sanguine donc je ne sais pas si vous vous rappelez je vous avais montré ça en fait on voyait les différentes activations ça c'est un des premiers cours j'ai montré comment ça se passait et là ce qu'on prend c'est un chat on lui fait passer une grille devant les yeux avec soit un contraste bas soit un contraste élevé et donc on peut regarder ce qui se passe au niveau du BOLD bien entendu mais aussi évidemment on peut mesurer les potentiels d'action et oui les potentiels d'action essentiellement je vois très très mal moi voilà et la réponse hémodynamique donc les réponses hémodynamiques sont corrélées sont corrélées avec les potentiels d'action et l'amplitude des potentiels qui sont évoqués par le passage d'un objet dans le champ visuel des chats donc ces réponses BOLD hémodynamiques plutôt ces potentiels évoqués sont dépendants du nombre de neurones activés bien entendu et de leur taux de décharge mais aussi de ce qu'on appelle la cohérence temporelle des potentiels d'action et de l'activité synaptique donc c'est une hypothèse qui est renforcée par des travaux qui montrent que les oscillations du potentiel local de champ qu'on appelle LFP c'est ça qui mesure en fait les oscillations collent très bien avec le signal BOLD donc ce que j'avais montré tout à l'heure c'est ça qui est important c'est que les décharges sont aussi corrélés avec les oscillations c'est-à-dire qu'on ne décharge pas les neurones ne déchargent pas forcément de façon ne décharge pas au même moment donc elles déchargent à un moment qui est favorable et qui est lié justement à ces oscillations du potentiel donc ce que vous voyez ici par exemple donc vous avez je vois très mal vous m'en voulez pas mais j'ai une très mauvaise vue en ce moment donc ça c'est la réponse hémodynamique qu'on voit au cours du temps et avec un contraste très fort et un contraste moins fort on voit que si le contraste est plus fort on a une plus forte réponse hémodynamique et ça ce sont je crois que ce sont les spikes je ne vois pas d'ici mais ça m'a l'air d'être spike donc on voit qu'il y a une correspondance aussi entre le contraste et la force des spikes ce qui est surtout extrêmement intéressant et que vous voyez alors CLFP donc ces potentiels de champs locaux corrèlent bien avec le signal Bold ça c'est clair et vous voyez ici en l'occurrence l'apparition des ondes gamma qu'on voit ici apparaître vous voyez qu'on a beaucoup plus d'ondes gamma quand on a un contraste fort que quand on a un contraste faible donc il y a quelque chose qui est ici aussi important donc le LFP c'est un signal électrophysiologique qui est dominé par le courant dérivant de l'activité synaptique d'un grand nombre d'endrites locaux et le voltage produit correspond donc à la somme des courants synaptiques qui passent à travers la résistance locale du tissu selon la formule bien connue V égale RI donc l'enregistrement de ce potentiel ça se fait pour ceux qui sont intéressés par une petite électrode qu'on va aller mettre dans le tissu nerveux de l'animal anesthésié ou sur une tranche du tissu cérébral c'est aussi bien donc les auteurs ont étudié les relations entre ce signal et mon dynamique c'est-à-dire l'arrivée du sang et les potentiels d'action et les oscillations du LFP dans les différentes bandes de fréquence chez ce chat donc les chats adultes sont stimulés je vous l'ai dit visuellement par une grille et puis voilà je vous ai déjà dit tout ça je relis le truc mais c'est pas la peine donc les réponses hominémiques présentent les mêmes cinétiques mais leur amplitude dépend du contraste c'est ce qu'on voit ici donc l'amplitude dépend du contraste ça c'est la diapositive 5 si je ne me trompe pas oui c'est pas que je me trompe donc aux deux contrastes les oscillations sont visibles à plusieurs fréquences entre 0 et 90 Hz mais les bas contrastes comme je vous le disais évoquent il y a moins d'oscillations à haute fréquence dans les bas contrastes donc si on fait une analyse de corrélation entre la réponse hémodynamique et le taux de décharge moyen comme ici on voit qu'il y a une très belle corrélation entre la réponse hémodynamique et le nombre de spikes le taux de décharge moyen de vos neurones dans cette région donc si vous regardez aussi pour la puissance des bandes gamma vous voyez aussi qu'il y a une très belle corrélation entre la puissance des bandes gamma et la réponse hémodynamique donc ça ça vous indique que quand vous activez vos oscillations dans les hautes fréquences et bien ça ça s'accompagne d'une arrivée d'oxygène qui est extrêmement forte au cours de ces enregistrements les auteurs ont constaté que les réponses hémodynamiques sont très variables c'est de la biologie donc c'est toujours variable et donc pour un même contraste on n'a pas toujours selon les animaux selon les moments les réponses de la même force donc ce qu'ils ont fait c'est que ils ont séparé si vous voulez leurs réponses en trois des réponses fortes des réponses moyennes et des réponses plutôt faibles après le stimulus on fait le stimulus et puis on regarde la réponse hémodynamique on mesure par imagerie donc optique et on voit que évidemment si la réponse est forte elle s'éteint plus lentement plus la réponse est forte et plus ça s'éteint lentement et là encore quand on sépare artificiellement les animaux en groupe ou les expériences en groupe faibles, moyens, forts en prenant en compte cette variabilité on se rend compte que ça correspond de nouveau au spike donc il y a une relation entre les spikes et la réponse hémodynamique et en même temps vous pouvez voir que vous avez une corrélation entre la réponse hémodynamique qu'on peut voir ici et les intensités des bandes gamma vous voyez que plus on a une réponse hémodynamique qui est très forte et plus on a une très forte activation dans les fréquences gamma donc ce sont des points qui sont intéressants d'autant plus qu'on peut évidemment quantifier tout ça de façon élégante on voit que par exemple si vous regardez les fréquences delta qui sont des fréquences très lentes 0,3 Hz il y a quasiment une corrélation négative entre la réponse hémodynamique et ces réponses delta les theta et les alpha qui tapent à 4,7 ou à 8,12 Hz c'est-à-dire c'est relativement faible de nouveau il n'y a pas de corrélation les beta il n'y a pas de corrélation non plus et si vous regardez les gamma s'ils sont des gamma faibles plutôt bas au niveau de leur puissance vous voyez que vous avez une corrélation qui est assez bonne mais beaucoup moins bonne que pour les fortes activations les fortes réponses gamma donc cette corrélation ce qu'on peut retenir dans cette affaire si vous voulez c'est que fondamentalement la réponse hémodynamique à la génération des oscillations du potentiel local de champ du LFP dans la bande gamma les deux choses sont liées donc les deux composantes du signal BOLD les changements de volume sanguin et la charge de l'hémoglobine en oxygène sont donc corrélés aux oscillations à haute fréquence donc on peut dire que la précision des charges neuronales synchronisées les fréquences gamma augmentent cette précision c'est ce que je voulais dire ici quand vous avez des fréquences gamma extrêmement rapides on ne va pouvoir décharger que par exemple au pic de la dépolarisation et donc plus je suis serré dans cette oscillation et plus mes décharges vont être corrélées et précises et bien ces décharges neuronales synchronisées dans un volume cortical donné celui qu'on mesure par les électrodes qu'on a implantées à la fois dépendent de la réponse hémodynamique mais aussi contribuent à cette réponse hémodynamique en tout cas quand vous avez des décharges rapides et bien vous allez activer la circulation sans qu'il ne locale on va voir dans un instant par quel mécanisme donc les données de la littérature d'une façon générale suggèrent fortement que la synchronisation dans la bande gamma est associée avec des décharges hautement synchronisées ça maintenant on a compris des interneurones inhibiteurs en particulier et donc à une inhibition rythmique des décharges excisatrices des neurones pyramidaux toujours cette histoire ici le pyramidal lui il décharge d'une façon assez continue et c'est cette inhibition extrêmement rythmique qui fait qu'on va avoir des oscillations à cause du récepteur alpha 1 etc donc je ne reviens pas sur ces questions qu'on a vues dans les semaines précédentes donc les auteurs proposent donc en 2005 que les réponses hémodynamiques sont initiées par les neurones inhibiteurs alors ils ajoutent et je pense qu'ils ont raison de le faire que bien que ces neurones correspondent à 20% des neurones verticaux ils contribuent probablement à un niveau beaucoup plus élevé à la dépense énergétique ce qu'on a dit régulièrement ici à cause justement de cette décharge à haute fréquence et de ce grand nombre de synapses ils peuvent contrôler plusieurs dizaines voire une centaine de neurones pyramidaux qu'ils font dans un volume cortical relativement petit alors ces interneurones ont encore un truc assez bien c'est que ils contiennent les enzymes qui sont nécessaires à la synthèse de ce qu'on appelle le NO l'oxyde nitrique qui est un vasodilatateur bien connu qui est libéré par les interneurones et qui participe au couplage de la région de la couplage neurovasculaire vous voyez l'interneurone qui est ici vous voyez ici de nouveau l'interaction entre le GABA et le glutamate là c'est le neurone glutamatergique pyramidale là c'est votre interneurone et votre interneurone libère du NO et ce NO a une action sur la vascula les capillaires à la fois à deux niveaux il a une sigle au niveau des pièces atrocitaires qui sont en contact des cellules endotélières vasculaires il a une action directe sur les cellules musculaires lisses qui gèrent la vasodilisation des capillaires cérébraux mais ce qui est le point probablement le plus important ce sont les interneurones qui eux sont les initiateurs de la réponse vasculaire donc l'intense activité métabolique de ces neurones à des charges rapides sur lesquelles je n'ai eu cesse d'insister pendant plusieurs heures est à mettre en rapport évidemment avec ce sur quoi j'ai terminé le cours de 2011 c'est à dire l'augmentation forte de l'expression de gènes du métabolisme dans ces neurones au cours de ce qu'on appelle la période critique alors qu'ils acquièrent leur propriété inhibitrice donc là j'avais une deuxième diapositive qui est la même au fond c'est de nouveau le NO qui est synthisé ici par les neurones GABA qui vont eux-mêmes aller s'amuser au niveau des neurones pyramidaux mais dont l'effet essentiel se fait au niveau des cellules musculaires lisses ce qui permet de modifier le bloc de flot la basculation l'arrivée de l'hémoglobine et l'oxygénation locale de votre système qui va permettre d'entretenir en plus il y a le glucose qui arrive par là d'entretenir le niveau énergétique nécessaire pour que le système continue de fonctionner à peu près correctement et au cours de la période critique qui correspond à la maturation des interneurones ce qu'on voit essentiellement et ça je vous le rappelle avec cette diapositive ici ce qu'on voit essentiellement arriver dans cette période c'est une augmentation extraordinairement forte et ça c'était fait par un groupe en fait japonais qui travaille à Oricaine une augmentation extrêmement forte d'un très très grand nombre de gènes qui sont des gènes du métabolisme énergétique comme vous pouvez les voir ici enfin je vous l'ai dit mais tout ça quasiment tout ça ce sont des gènes du métabolisme énergétique et de la famille Yenduf en particulier pour le complexe 1 ça c'est pour le complexe 5 ça je ne sais plus quel complexe c'est mais en tout cas on voit qu'il y a une très grande augmentation de l'expression de ces gènes au moment où les neurones deviennent extrêmement inhibiteurs c'est le moment où se met en place cette balance inhibition-excitation élevée qui correspond à la capacité d'engendrer dans le cortex la génération de ces ondes gamma ce qui me permet évidemment de revenir sur la question énergétique et en particulier l'implication du complexe 1 dans la génération des ondes gamma donc je le fais à partir d'un article de Kahn et collègues c'est un article qui est paru en 2011 dans la revue Brain et qui là encore s'intéresse à l'hippocampe alors là ce que je vous montre vous rappelez ça c'est la mitochondrie voilà ici le complexe 1 qui est un complexe qui est un complexe d'entrée dans la chaîne de phosphorylation oxidative et c'est là que l'oxygène est consommé dans cette chaîne qui va finir évidemment au niveau du complexe 5 par la formation d'ATP tout ça se fait extraordinairement rapidement donc Kahn et collaborateurs s'intéressent à l'hippocampe mais évidemment vous avez tous compris maintenant que l'hippocampe c'est du cortex un cortex à trois couches un peu comme le cortex olfactif piriforme mais les interactions entre neurones GABA et pyramido sont identiques dans l'hippocampe et dans le vrai entre guillemets cortex donc les auteurs commencent en rappelant que les oscillations dans la bande gamma maintenant ça n'a plus de secret pour vous cette affaire que les oscillations dans la bande gamma c'est à dire 30-90 Hz en gros sont réputées fournir une matrice temporelle aux fonctions cérébrales complexes analyse sensorielle mémoire conscience etc elles sont dominantes dans l'hippocampe où elles pourraient participer à la récupération des traces mnésiques c'est un organe qui est extrêmement important pour la mémoire donc ces oscillations sont liées aux interactions GABA-glutamate ça c'est pas nouveau et de ce fait on peut assister à des flux courants alternés dans les tissus et de nouveau ça nécessite cette pompe sodium-potassium ATPase sodium-potassium qui permet de restituer les granules ioniques donc là vous voyez c'est une consommation d'ATP qui est locale qui est intense et qui est rapidement contrebalancée évidemment par l'activité mitochondriale à travers cette phospholèse oxidative dont je vous ai parlé à l'instant en vous montrant comment ça se faisait en gros dans une mitochondrie celle-là aussi c'est une diapositive sur laquelle je viens souvent elle me sert pas mal dans le laboratoire et je l'ai montré je crois l'année dernière donc ce complexe 1 qu'on a ici c'est un complexe multiprotéique il y a 46 protéines dans ce complexe et c'est lui qui exerce un contrôle majeur sur la phospholisation oxidative et qui joue un rôle essentiel dans énormément de maladies neurodégénératives auxquelles ça intéresserait j'en ai parlé l'année dernière à propos de la maladie de Parkinson j'avais donné des références et c'est pour ça que cet article de Kahn est intéressant parce qu'il va au-delà de cette façon de ce qu'on vient de discuter parce qu'il étudie directement le lien entre l'activité mitochondriale l'apport en oxygène et les oscillations gamma le modèle c'est la tranche d'hippocampe bien sûr et de nouveau comme dans le papier de Jusser Meijer le premier sur lequel j'ai commencé les oscillations sont induites par l'addition d'acide choline et de physoxymine donc les LFP donc les LFP de Calphyl Potential sont enregistrés au niveau d'hippocampe là c'est le gérus denté CA1 et CA3 dans une souris qui est soumise à l'atmosphère classique 95% 5% donc 95% d'oxygène 5% de CO2 et vous voyez que l'addition d'acide choline augmente énormément la fréquence des ondes gamma dans la région CA3 beaucoup moins dans CA1 et quasiment pas dans le gérus denté donc c'est un truc qui est local c'est un truc qui est variable les oscillations sont plus fortes les vues en CA3 qu'en CA1 les fréquences sont identiques c'est du 80 Hz en gros mais il y a un petit retard de phase environ d'une milliseconde entre CA3 et CA1 ce qui suggère qu'en fait c'est CA3 qui drive les oscillations de CA1 donc ça commence avec une sorte de propagation si vous voulez de l'activité de CA3 vers CA1 et ça on voit ça chez la souris on voit ça chez le rat aussi ça c'est la même chose c'est chez le rat il n'y a pas de problème il y a au moins deux rongeurs qui font ça je pense que nous-mêmes en tant que rongeurs même si on mange de la viande cuite on doit aussi avoir des oscillations du même genre donc à partir de là on peut évidemment regarder la consommation d'oxygène avec ce qu'on appelle une électrode de Clark regarder les consommations d'oxygène et on voit on regarde la pression d'oxygène alors là ce qui se passe ici c'est qu'on a bloqué avec l'atropine c'est-à-dire que c'est un muscarinique genre tu vois là on bloque par l'atropine donc c'est vraiment un récepteur muscarinique donc on a besoin de ça et puis on peut regarder évidemment les pressions d'oxygène et ce que vous voyez ici c'est que quand on descend dans la coupe avec son électrode de Clark pour mesurer les pressions partielles d'oxygène on voit que quand on descend on a moins d'oxygène c'est normal on est plus profond dans le tissu et on peut regarder en fonction de la profondeur les pressions partielles d'oxygène vous les voyez ici donc c'est au fur et à mesure qu'on descend dans la coupe jusqu'à 160 microns je crois si je vois bien ici mais je vois mal ce que vous voyez surtout je crois c'est qu'il y a une différence entre le moment où on est le contrôle et le moment où on induit les bandes gamma donc ça c'est en CA3 ça c'est en CA1 c'est dans deux régions de l'hippocampe et vous voyez que dans les deux régions l'induction des bandes gamma entraîne une consommation d'oxygène c'est à dire que si vous induisez des bandes gamma vous avez une perte de pression partielle d'oxygène ça veut dire que votre tissu a consommé de l'énergie en c'est normal il se bouge il court il consomme il maigrit voilà en gros donc et c'est une diminution relativement forte donc de la pression c'est une diminution qui se fait évidemment dans les conditions spontanées en blanc mais elle augmente quand on induit avec l'acide choline les oscillations gamma donc en CA1 comme en CA3 donc ça vous l'avez vu là donc on peut le dire clairement l'induction des oscillations s'est traduit par une plus grande consommation d'oxygène vous diriez ça va de soi mais enfin bon encore faut-il en être sûr la chaîne de transfert des électrons dans la mitochondrie donc c'est les quatre complexes enzymatiques dont je vous ai parlé ici et évidemment c'est concentré sur les complexes 1 je vous disais qu'il était constitué de 46 sous-unités et dont on sait qu'il joue un rôle majeur dans la régulation et le contrôle de la phosphorylation oxidative phosphorylation oxidative c'est-à-dire production d'ATP donc ils ont suivi l'expression de ces 33 gènes qui sont des gènes nucléaires c'est-à-dire que je vous le disais l'année dernière aussi la mitochondrie n'a que 13 gènes la plupart des gènes mitochondriaux ont été transférés au noyau et c'est le noyau qui synthétise les messagers qui traduisent les protéines qui sont ensuite ingérées par les mitochondries et qui fabriquent les protéines ou les complexes mitochondriaux donc ce sont des gènes nucléaires donc on peut regarder leur expression ça c'est leur expression et ça c'est l'expression de 33 des 46 gènes du complexe 1 on peut les regarder par hybridation in situ et aussi par des mesures semi-quantitatives genre micro-arrêt c'est pas fait avec du séquençage d'ARN c'était pas à l'époque mais aujourd'hui on pourrait le faire par séquençage complet de l'ARN et on peut regarder par hybridation in situ c'est plus joli parce qu'on voit où les gènes sont exprimés et vous voyez que ces gènes du complexe 1 sont très fortement exprimés dans cette région ici CA3 vous voyez que ça c'est la plus forte expression ensuite en jaune donc là vous avez une très forte expression et puis vous avez une plus faible expression dans CA1 qui tape moins vite c'est normal vous voyez que dans le denté de Jérus qui ne fait pas d'onde on a quasiment zéro expression et ça c'est la moyenne des gènes ensuite vous avez les hybridations in situ pour chacun des gènes vous voyez que chacun des gènes répond plus ou moins comme la moyenne ce qui veut dire qu'en moyenne ces gènes du complexe 1 sont localement activés au niveau transcriptionnel c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués en fonction de l'activation de la présence donc de ces ondes gamma ce qui est aussi intéressant c'est que bon les plus exprimés je ne dirai pas lesquels c'est mais c'est tous des gènes du complexe 1 ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas de changement du nombre de copies d'ADN mitochondrial parce que les mitochondries sont des petites bestioles on dit toujours une mitochondrie en fait c'est très important les mitochondries et en plus les mitochondries elles ont une vie propre ce sont des bactéries comme vous le savez qui ont été mangées par d'autres bactéries en l'occurrence mais qui sont transformées en organelles un peu comme les chloroplastes et ces mitochondries ces bactéries ont balancé leur génome dans le génome nucléaire elles en ont eu quelques-uns je viens de vous le dire mais elles ont quand même gardé une certaine vivacité elles se divisent elles fusionnent et donc on pourrait dire bon il y en a plus parce que vous avez plein de divisions de mitochondries et que vous avez plus de génomes mitochondriales elles se sont reproduits non il y a la même quantité de génomes mitochondriales et donc ça veut dire que globalement par mitochondries on a une bien plus forte activité de ce complexe qui lui a quand même quelque chose qui se passe au niveau du noyau donc là vous voyez aussi que c'est quelque chose qui est très intéressant l'interaction ce qui se passe localement au niveau de la mitochondrie et ce qui se passe au niveau du noyau de la cellule parce que c'est le noyau de la cellule qui lui transcrit les choses donc il y a toujours une interaction entre le noyau et la mitochondrie et je ne sais pas si vous vous rappelez c'est quelque chose sur lequel j'avais un tout petit peu insisté dans certains des cours de l'année dernière je ne sais plus très bien lesquels pour rien vous cacher voilà donc l'addition d'acetylcholine produit les mêmes résultats chez le rat et donc ces chercheurs ont utilisé cette préparation du rat pour inhiber le complexe 1 mitochondrial on peut l'inhiber il y a une drogue qu'on utilise pour inhiber le complexe 1 qui s'appelle la roténone c'est quelque chose qui était dans certains insecticides et qui a rendu certains paysans parkinsoniens c'est un inhibiteur spécifique du complexe 1 et son addition pendant l'induction des oscillations gamma par l'acetylcholine réduit immédiatement la consommation d'oxygène et ça on le voit parce que c'est marqué par une remontée immédiate de la pression partielle d'oxygène vous voyez ici ce qui se passe là je rajoute mon acetylcholine et mon inhibiteur de cholesterase et de stigmine donc ici j'augmente énormément la concentration de l'acetylcholine j'induis les ondes gamma je suis au point 2 là j'ai une forte induction ça va à 200 ms en gros et puis ici je vais rajouter je ne sais pas si c'est clair je vois mal mais c'est la roténone il me semble je rajoute la roténone et tout de suite vous voyez 3, 4, 5, 6 je perds mes ondes gamma à 6 je n'ai plus de ondes gamma parce que j'ai asphyxié mon complexe 1 donc je ne fais plus d'énergie et comme j'ai asphyxié le complexe 1 je ne consomme plus d'oxygène donc ma pression parce que l'oxygène il rentre là et il est utilisé par le complexe 1 donc si j'annule ça ma pression partielle d'oxygène remonte ce que vous voyez ici c'est la remontée progressive de la pression partielle d'oxygène qui est liée à l'arrêt des oscillations donc là ce que vous voyez c'est qu'il y a une corrélation tout à fait importante et directe entre les oscillations la consommation d'oxygène et l'activité du complexe 1 mitochondrial donc on peut faire ça aussi dans d'autres protocoles qui sont des protocoles très différents et vous allez voir qu'on a des résultats assez différents par exemple vous pouvez faire on va juste regarder ce qui se passe là on peut faire ça c'est des stimulations qui on stimule un récepteur glutamatergique donc ce qu'on fait c'est qu'on crée des sortes d'épilepsies locales donc c'est pas du tout une oscillation c'est une décharge de type épileptique c'est comme une dépolarisation un ensemble de neurones d'ailleurs on peut le faire aussi avec une stimulation électrique toute simple alors là c'est une stimulation électrique toute simple on a comme vous voyez une baisse de PO2 là on fait quelque chose de genre épileptique c'est GERLAC et on a aussi une baisse du PO2 et ça remonte extrêmement rapidement mais si vous regardez ce qui se passe avec les ondes ça c'est induction des ondes gamma là c'est stimulation électrique là c'est Sizer donc vous voyez que quand vous regardez la pression partielle d'oxygène et bien avec les ondes gamma ou avec vraiment une stimulation très forte vous avez cette je vois plus très bien ici moi cette pression d'oxygène qui baisse ici entre les deux ce que vous voyez ici c'est le potassium et dans ce cas là dans le cas des ondes gamma vous n'avez pas de baisse de potassium de sortie de potassium très forte parce que dans ce cas là le potassium est tout de suite récupéré c'est à dire que vous avez activé votre pompe beaucoup plus fortement que dans ces cas là donc c'est pas la même chose si vous voulez d'avoir une activité oscillante extrêmement régulière et très fréquente et d'avoir une stimulation de type NMDA même si elle est extrêmement forte au point de provoquer des crises de type épileptique donc ça quand on voit que le potassium ne sort pas c'est pas qu'il sort pas c'est qu'il est récupéré extrêmement rapidement du fait de l'activité ATPase sodium potassium qui répare en permanence cette fuite potassique donc ce qu'on voit aussi en C&D c'est que la rotenone a beaucoup moins d'effet sur la stimulation électrique et la situation de type épileptique sur les oscillations gamma donc ça même si elle agit fortement sur l'activité du complexe 1 comme le démontre dans cette peut-être je ne le montre pas mais comme je vous dis comme le démontre l'augmentation du NADPH qui est la transformation du NADH en NADPH qui marque l'absence de transformation de NADH en NADPH en NAD+, qui est catalysé par le complexe 1 donc ça ça va de pair avec l'affaire du potassium parce qu'une activité oscillante nécessite un apport d'énergie beaucoup plus important pour établir en quelques millisecondes les gradients ioniques qui permettront la dépolarisation suivante donc ce sont des données pharmacologiques qui sont toutes en faveur de l'hypothèse de la nécessité d'une forte activité du complexe 1 pour maintenir la performance énergétique nécessaire au maintien des oscillations alors la synchronie rythmique des oscillations gamma qui sont induites par la silcoline est déterminée par des récepteurs glutamatergibles qu'on appelle de type AMPA mais là dans ce cas là vous en fichez complètement évidemment par les récepteurs GABA A avec la sous-inivite alpha 1 je ne sais pas si vous vous en souvenez je pense enfin j'espère mais sinon vous aurez accès au cours sur le site web du collège le pdf du cours avec toutes les figures seront mis en place je pense dans les 8 jours qui viennent donc dans cette situation les potentiels d'action des cellules pyramidales elles je vous l'ai dit tout à l'heure sont générés à une fréquence beaucoup plus faible de 1 à 3 hertz quand les PV génèrent eux des potentiels d'action à chaque cycle gamma entre 30 et 80 par seconde c'est donc sur ces neurones GABA qui repose essentiellement la charge énergétique et c'est donc pas étonnant qu'à l'inverse d'une situation épileptique d'une simulation électrique les associations gamma soient abolies par leur athénone ces interneurones contiennent un très grand nombre de mitochondries ils sont très très riches en mitochondries avec un très grand niveau de cytochrome C qui est le transport d'électrons entre les complexes 3 et 4 cytochrome C il se met ici c'est lui qui est nécessaire au transport d'électrons entre les deux complexes et ça ça confirme évidemment l'importance de cet organel dans l'entretien du système qui est à la base des fonctions cognitives donc il ne faut pas mépriser ces mitochondries donc à ce stade c'est possible que je dépasse un petit peu ce soir parce que j'ai voulu tout caser avant qu'on se quitte je n'ai pas envie de revenir là-dessus l'année prochaine on passera à autre chose je ne sais pas très bien à quoi encore à vrai dire si vous avez des désirs il faut me le dire il faut que je réfléchisse donc à ce stade il est possible de revenir sur le cortex et sur sa plasticité au cours du développement c'est ce qu'on a appelé les périodes critiques et chez l'adulte parce que la plasticité ne s'arrête pas à l'adolescence je crois qu'on a accumulé au cours des deux dernières années pas mal d'arguments sur le thème qui nous permettent d'accepter et à d'autres collègues aussi bien entendu avec de nombreux autres collègues que les oscillations gamma qui sont générées par ces interactions pyramidal-gaba sont une bonne cible pour comprendre sinon la schizophrénie ce qui serait peut-être un peu excessif en tout cas un certain nombre de troubles cognitifs qui accompagnent cette maladie ou ces maladies qui sont abritées sous une ombrelle un terme ombrelle schizophrénie mais cette maladie même si on se focalise sur le contexte préfrontal d'orso-latéral ne peut pas être considérée comme une maladie locale par exemple quand la simple utilisation de médicaments qui agissent sur le système dopaminergique qui irradient sur l'ensemble du cerveau suffit à le suggérer sinon à le démontrer si on se fie à la littérature bon c'est assez clair que les antagonistes des récepteurs D2 s'ils ont bien des effets sur les hallucinations ou délires ne sont pas efficaces sur les troubles cognitifs donc je vais donc aborder maintenant ce point du local versus le global à travers une revue de type qui s'appelle Lewis et ses collègues qui met qui essaye qui essaye de mettre en relation les modifications d'activité locale dans le cortex donc les circuits petits circuits et leur régulation plus globale d'une façon générale donc je pense qu'il nous est maintenant assez familier de penser que les maladies psychiatriques qu'on rassemble donc sous le nom de schizophrénie impliquent les syndromes positifs on a parlé des hallucinations des délires qui sont les syndromes positifs les syndromes cognitifs mémorisation fonction exécutive des choses comme ça et des syndromes négatifs dépression anédonie jégouarien etc et les auteurs de cet article mettent en avant la question des bandes gamma et delta d'ailleurs de 0 à 3 Hz c'est les bandes les oscillations les plus faibles donc on comprend maintenant qu'elles concernent respectivement les taux de décharge des interneurones et des neurones pyramidaux néanmoins les drogues les plus efficaces les auteurs le rappellent sont les antagonistes D2 dopaminergique 2 ce qui suggère que dans ces maladies on pourrait avoir une hyperfonction dopaminergique il y a un autre truc qui est intéressant c'est que les antagonistes des récepteurs glutamatergiques de type NMDA et là encore je voudrais avoir d'autres cours mais c'est pas la peine de rentrer dans le talmud des sous-types de récepteurs glutamatergiques mais si on donne des antagonistes NMDA à des sujets normaux ça génère des symptômes qui sont des syndromes de type schizophrénie like des hallucinations des délires des trucs comme ça donc ça ajoute l'hypothèse d'une possible hypofonction de la transmission glutamatergique de type NMDA qu'on peut avoir quand on agit sur ces oscillations on peut agir soit au niveau des GABA soit au niveau des NMDA c'est-à-dire que les deux peuvent intervenir donc le cortex préfrontal est impliqué comme vous le savez dans la entre guillemets schizophrénie sur la base des symptômes qui sont répertoriés mémoire exécutive mort de travail et aussi à travers l'imagerie cérébrale qui démontre qui montre qui illustre une réduction de l'activité du cortex préfrontal dans des tâches cognitives chez ces patients alors comme je vous l'ai maintes fois proposé ces troubles cognitifs pourraient trouver une de leurs origines dans des anomalies de la balance excitation-inhibition donc une diminution qui peut être liée directement à une anomalie des interneurones mais peut être aussi ce que je viens de vous dire une conséquence de la réduction de la transmission synaptique glutamatergique quand on met des antagonistes glutamatergiques on peut créer des symptômes de type schizophrénie donc quand vous avez le couple GABA-glutamate qui est le responsable dans cette affaire le premier responsable on peut dire que c'est les neurones parvalumines c'est l'hypothèse que nous nous avons caressé pendant pas mal de temps on peut pas entièrement éliminer que les neurones thématergiques soient importants il y a quelques expériences qui vont un tout petit peu dans ce sens donc en particulier si vous voulez ce qui est ici assez clair c'est une baisse des dendrites sur le reste du nombre d'épines sur les dendrites des neurones pyramidaux glutamatergiques donc vous voyez qu'il y en a moins et on peut voir ici qu'il y en a ça c'est le cas normal et ça ça peut être la cause cette moindre activité glutamatergique à ce niveau là ça peut être la cause d'un dérèglement total du circuit via ce qu'on appelle les inhibitions en retour de neurones c'est à dire qu'en fait ils sont moins actifs il va y avoir moins d'inhibitions en retour et de ce fait on peut avoir un système qui va avoir une baisse des bandes gamma dans le contexte préfrontal c'est ici un contexte préfrontal normal ici un contexte préfrontal dans un individu qui est malade la baisse de ces inhibitions en retour qu'on appelle les phytocannabitions est importante et je vous rappelle que vous avez ici le présynaptique cannabinoïde récepteur 1 et je vous ai dit déjà je crois la semaine dernière que c'est pour ça qu'au début de l'adolescence il n'est peut-être pas recommandé de trop fumer parce qu'on crée des dérèglements au niveau de la mise en place de ces circuits via ce récepteur présynaptique donc quand vous lisez dans la littérature qu'il y a un danger pour les adolescents de trop tirer sur la cigarette collective avant le passage à l'âge adulte c'est fondé sur ces études-là après de toute façon c'est fichu donc si ça vous console vous savez ce que vous avez à faire je ne vais pas me mêler de ça mais si vous voyez un adolescent qui fume dites-lui qu'il y a un petit danger peut-être quand même sur un fond génétique donné c'est pas gagné donc il faut mieux éviter les difficultés futures surtout que ce sont des troubles cognitifs qui sont irréversibles donc tout ça pour vous dire que en plus ce qui est intéressant dans cette affaire de diminution de l'activité glutamatergique c'est que évidemment la formation de ces dendrites pourrait avoir allié avec certains gènes dont on sait qu'ils sont mutés dans certaines familles de schizophrènes par exemple vous connaissez la translocation DISC-1 dont on a parlé l'année dernière qui est un gène qui est responsable d'androgénèse dans l'essentiel des neurones de cette façon donc il y a pas mal de gènes candidats qui pourraient avoir un lien avec la modification de ce qu'on appelle l'inhibition en retour il reste que j'ai voulu vous dire ça parce que bon je vais charger moi les neurones par babimine mais ça veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres il faut être prudent dans toutes ces histoires c'est comme les gens qui trouvent le gène de la schizophrénie donc il faut être extrêmement prudent c'est-à-dire que toutes les hypothèses sont ouvertes même si celle sur laquelle moi j'insiste plus c'est celle des neurones par babimine à cause de l'affaire énergétique qui je pense est à travers l'évolution clairement un point essentiel pour l'entretien de nos systèmes cognitifs donc je dirais que quelle que soit leur origine les oscillations dans la bande gamma représentent un apport important pour la compréhension de cette maladie j'en suis convaincu à travers la littérature je m'en suis convaincu il existe au moins deux fonctions connues pour ces oscillations d'abord elles permettent aux cellules les plus excitables de déclencher un potentiel d'action donc ça c'est ce qu'on peut voir ici je vous l'ai déjà montré plusieurs fois ensuite elles synchronisent les cellules dans un ensemble ce qui permet de la détection du signal par des réseaux de neurones qui se passent en aval du premier réseau vous voyez celui-là est en aval de celui-là mais réciproquement comme le montrent ces deux flèches là aussi vous avez des signaux qui vont dans les deux sens mais il y a un amont et un aval et donc ça permet une synchronisation non seulement au sein du tissu mais entre différentes couches il y a des oscillations dans la neurone de même énergie qui peuvent avoir des conséquences au niveau du striatome au niveau du cortex etc. donc ces synchronisations sont importantes étant donné ce qu'on appelle aussi le codage neural dans la mesure où si vous voulez vous avez aussi un décalage possible entre ces oscillations et selon le sens dans lequel se fait le décalage entre le présynaptique et le post-synaptique vous pouvez avoir des modalités de type LTP ou LTD donc ces systèmes de synchronisation surtout dans ces bandes-là sont évidemment importantes je pense sont importantes pour les phénomènes cognitifs et il a été souvent proposé que la désorganisation cognitive qui caractérise la schizophrénie puise une de ses composantes dans une anomalie des bandes gamma une proposition en accord avec la baisse d'amplitude de ces oscillations chez les schizophrènes quelle que soit la modalité comportementale de leur stimulation tâche à accomplir etc. on peut dire oui confusion mentale etc. mais il faut faire attention de ne pas faire de psychologie bébête mais c'est clair que s'il y a une mauvaise synchronie entre différentes régions corticales le traitement de l'information ne peut pas se produire de façon tout à fait normale à partir de là ressurgit la question du contrôle global et du circuit local et de l'articulation entre les deux niveaux tous les tests cognitifs qui sont faits suggèrent qu'il y a assez peu de fonctions indemnes dans ces maladies donc en accord avec cette observation les données de la génomique fonctionnelle montrent que les gènes qui ont à voir avec l'inhibition ont leur expression qui est modifiée non seulement dans le contexte préfrontal et dorsolatéral en l'occurrence mais aussi dans le contexte visuel par exemple je ne dis pas que ça justifie l'étude de ce cortex chez la souris moi je pense que ça le fait dans la mesure où les périodes critiques chez la souris sont à mon avis un bon modèle pour les périodes critiques aussi chez le sapiens même si chez la souris il n'y a pas quelque chose comme le cortex préfrontal comme il y en a chez les primates chez le sapiens au plus haut degré oui si on peut garder cette idée d'un contrôle local et d'un contrôle global qu'il y ait une régulation globale déficiente alors le fait qu'il y ait une déficience un petit peu partout ça peut être une somme de déficience au niveau local par exemple un même gène qui serait muté qui serait important pour l'activité des neurones PV partout ou bien un contrôle par quelque chose qui énerve globalement tout le cortex et qui irait en trans réguler tous les niveaux locaux donc si par exemple il y avait une mutation dans un gène important pour la synapse entre les cellules basket et les glutamates et bien il va produire ses effets à tous les niveaux parce que bon c'est le même gène pour tout le monde mais c'est pas une régulation si vous voulez physiologique globale ça sera une somme de dysfonctionnements locaux pour une régulation globale ce qu'il faut c'est la sérotonine la cytilcholine la dopamine puis moi je vous ai rajouté évidemment mon chouchou c'est-à-dire OTX2 on peut penser que dans la mesure où il régule la maturation de ces neurones et leur maintien du potentiel inhibiteur des parvalbumines et bien sa présence dans tout le cortex peut avoir aussi un effet global aussi global que la dopamine ou la sérotonine donc ou bien une série d'effets globaux locaux avec des mutations qui vont la même qui va infecter tous les niveaux locaux et c'est pour ça que quand on fait une analyse on dit j'ai trouvé le gène de la schizophrénie il peut y avoir N gène de la schizophrénie c'est-à-dire que par exemple DISC1 est le gène de la schizophrénie pour la famille écossaise dans laquelle il a été trouvé mais on peut trouver d'autres dès que je vais avoir quelque chose qui va me casser mon activité synaptique je vais avoir un gène de la schizophrénie l'entrée par la physiologie a l'intérêt de voir quelles sont la multitude des gènes qui dans un processus physiologique peuvent être des gènes candidats évidemment pour cette maladie ou pour ces maladies et en même temps peut-être on prend les choses de haut avec une approche physiologique on peut donner une idée de qu'est-ce qui se passe dans un cerveau de malade et comment on peut essayer d'y apporter une solution pharmacologique plus générale donc avant de revenir sur les effets globaux on peut se concentrer sur certains circuits locaux un premier circuit concerne évidemment l'hippocampe parce que l'hippocampe est une structure qui est importante dans ces maladies elle est impliquée dans certaines formes de schizophrénie donc ça de nouveau on peut penser qu'il est impliqué via des cibles en aval en particulier les interactions entre l'hippocampe et le cortex mais ce sont des circuits toujours des circuits polysynaptiques il y a aussi une excitation directe de l'hippocampe sur la dopamine en particulier dans ce qu'on appelle l'air fragmental ventral qui elle peut aller y ravier sur un très grand nombre de structures à commencer d'ailleurs par le thalamus qui n'est pas évidemment qui doit être mis dans la boucle puisque le thalamus c'est le site d'entrée entre les systèmes sensoriels et le cortex préfrontal le cortex d'une façon générale mais aussi évidemment des interactions thalamohippocamper donc c'est un circuit d'apprentissage très important vous savez la nouveauté qui est enregistrée au niveau de l'hippocampe induit une excitation de l'air thémentaventral et une libération de la dopamine qui est propre à soutenir au niveau d'hippocampe une LTP stable et par là une mémorisation donc même des structures comme l'hippocampe qui sont en structure locale une mutation qui se produira à ce niveau là peut avoir un rôle à jouer dans la cognition et de nouveau là je vous engage et être extrêmement prudent sur ce qu'on appelle sur l'éthiologie de ces maladies des aspects probablement extraordinairement diverses selon les malades donc je ne sais pas d'entrer ici dans des détails qui seraient abscons mais il me semble assez évident que d'autres circuits locaux entrent en compte donc des circuits dans le thalamus bien que nous ayons pour des raisons maintes fois explicitées pour otter notre attention sur les ondes gamma des anomalies dans les basses fréquences sont aussi présentes chez les patients sans médication d'ailleurs et aussi chez les parents sains donc ces oscillations delta en particulier de 1 à 4 hertz alors ces oscillations delta de 1 à 4 hertz sont associées normalement au sommeil lent et leur présence chez des patients éveillés suggère qu'une partie du cerveau pourrait être comme endormie donc ces oscillations lentes on les voit en général dans les parties médiales et ventrales du contexte préfrontal une des régions voilà ici une des régions assez peu nombreuses où les antagonistes du récepteur NMDA diminuent aussi le métabolisme voilà ici un antagoniste du NMDA vous voyez que vous avez une diminution du métabolisme dans le cortex préfrontal ça c'est le bold on regarde l'irrigation on voit qu'elle est diminuée dans le cortex préfrontal par ces antagonistes qui je vous rappelle induisent des syndromes de type schizophrénie chez des individus sains là on voit ce qui se passe donc voilà quoi je vais en rester là pour cette histoire de circuits locaux je vais terminer avec le contrôle global du système on a bien vu dans la diapositive que je viens de vous montrer que la dopamine qui vient de l'air tegmental ventral agit en éventail sur toutes les structures corticales et sous-corticales à commencer par le thalamus et une telle action en éventail est de nature à mettre en phase les différentes structures donc un raisonnement de même type peut être proposé pour les deux autres systèmes régulateurs généraux que sont la noradrénaline ou la sérotonine voire la cétylcholine donc vous voyez vous avez ici je vous ai un tout petit peu fait un schéma qui me paraît intéressant enfin bon il est ce qu'il est vous avez tous ces petits niveaux locaux imaginez que ce sont tous vos niveaux locaux dispersés à travers le cortex donc je vous ai dit une mutation qui va aller bloquer ça là il va le bloquer partout ici donc vous pouvez avoir une mutation qui va agir à tous les niveaux locaux séparément mais en même temps vous pouvez avoir des modifications de vos systèmes qu'on va appeler systèmes d'entre deux qui peuvent globalement modifier l'ensemble de ces niveaux avec une action globale donc c'est pour ça qu'on peut avoir énormément d'hypothèses sur ces maladies parce qu'il peut y avoir énormément de sources de ces dérégulations globales donc par dessus ces systèmes qui sont le système de neuromédiateurs on peut ajouter évidemment beaucoup de choses on peut ajouter les facteurs de croissance en particulier qui peuvent jouer sur la forme des réseaux au niveau morphologique ils peuvent modifier la forme des épines etc ce sont des molécules morphogénétiques et comme on l'a souvent dit la morphogénèse continue chez l'adulte donc si vous modifiez l'évolution du nombre des épines au niveau des dendrites des cellules pyramidales via un facteur de croissance qui arriverait sur tout votre cerveau évidemment ça aura des effets globaux alors les sources de ces facteurs sont importantes ces facteurs peuvent être locaux on a vu que le BDNF par exemple est synthétisé par les cellules pyramidales glutamatergiques et qu'il augmente la maturation des neurones PV rappelez-vous c'est un article sur lequel j'ai dû venir deux fois parce que j'avais été tellement confus une fois que j'ai dû reprêter la fois suivante c'est Julio qui m'avait fait cette remarque il n'est pas là aujourd'hui donc il n'y aura pas de fois suivante donc on est tranquille donc ces neurones PV augmentent la maturation des neurones PV mais c'est des facteurs qui peuvent être aussi systémiques et c'est pour ça que si j'ai indiqué le plexus choride qui comme vous le savez est une source incroyable de facteurs il y a les méninges aussi et qui donc peuvent jouer comme des sources de facteurs trophiques pour un système nerveux qui reste plastique entre guillemets suffisamment longtemps dans l'existence pour que le fait d'avoir en permanence des choses qui arrivent pour le nourrir au niveau hormonal donc puisse jouer un rôle évidemment important si on s'intéresse au plexus choride ce qui est mon cas vous l'avez remarqué depuis un certain nombre d'années maintenant je crois qu'il est assez important de regarder les gènes qui encodent les protéines secrétées ça a été fait par Ariel Di Nardo dans notre labo et là je vous ai donné des gènes c'est le niveau d'expression donc je me suis arrêté au 500ème gène le plus exprimé mais on a regardé les 26 000 gènes et leur niveau d'expression dans le plexus choride et là je vous ai gardé uniquement les gènes qui encodent des protéines qui peuvent avoir un rôle à jouer dans la maturation du système dans la transthyrétrine qui est un transporteur de vitamines A vous avez des facteurs de croissance comme l'insuline IGF2 qui est une sorte d'insuline le précurseur de la protéine amyloïde qui est un facteur de croissance quand elle est activée pour donner sa forme soluble pas mal de protéines de la matrice qui vont aller modifier les métalloprotéas c'est-à-dire qui peuvent faciliter le remodelage au niveau des matrices donc par exemple je vous ai parlé des périnurononets c'est de la matrice les périnurononets par exemple là vous avez le transporteur de l'IGF 2 enfin le transporteur 2 de l'IGF une apolipoprotéine vous savez que ce sont des protéines qui présentent des lipides et qui sont importants donc OTX2 qui est le 162ème gène le plus exprimé dans le plexus choroïde donc C1Q etc donc l'aminine B qui est de la matrice donc vous voyez que si on s'adresse simplement à cette structure qui balance tout ça dans le liquide céphalo-rachidien tout ça ayant évidemment accès au cortex on a déjà une source de produits qui peuvent au-delà de la sérotonine et de tous les neuromédiateurs jouer un rôle important dans cette plasticité morphologique du moins dans la possibilité qu'ont les neurones de répondre par des changements morphologiques à des modifications de l'environnement donc c'est je me permettrais de terminer un petit peu de continuer un petit peu avec OTX2 parce que évidemment c'est un travail qui a été fait dans le laboratoire donc c'était démontré par Spatazza en particulier et ses collègues si on annule l'expression de TX dans le plexus alors on diminue sa concentration dans les neurones par valbumine parce qu'il est capturé spécifiquement rappelez-vous dans les neurones par valbumine c'est ce qu'a montré un groupe japonais et le nôtre donc il va il se rend dans le neurone par valbumine c'est lui qui est nécessaire à la maturation de ses neurones donc si vous diminuez chez l'adulte la concentration de TX2 dans le plexus et bien vous rajeunissez vos neurones par valbumine entre guillemets et vous rouvlez chez l'adulte une période de plasticité en tout cas dans le cortex visuel on n'a pas rien d'ailleurs mais dans le cortex visuel la réouverture de cette période de plasticité permet de prendre une souris amblyope et de lui rendre son acuité visuelle c'est-à-dire de la guérir d'une maladie neurodéveloppementale donc on peut je ne montre pas les données parce que le papier est en examen comme on dit mais le principe est très proche de celui que je vous ai présenté il y a 15 jours environ quand avec un peptide qui bloque le passage de TX2 dans les ronde par valumine on peut rendre son acuité visuelle à une souris qui ne voyait pas de l'œil à cause du fait qu'elle avait mal passé sa période critique on lui a fermé l'œil pendant la période critique et donc elle n'avait pas appris à voir avec cet œil-là donc cette molécule au TX2 en l'occurrence parce qu'elle maintient les neurones par valumine dans un état fortement inhibiteur est un bon régulateur potentiel à mon avis des ondes gamma à l'égal évidemment de tous les autres systèmes divergents qui sont indiqués dans cette diapositive je ne sais pas de dire qu'il y en a un qui se passe à l'autre je pense que tout ça peut jouer ensemble et c'est pour ça que ces choses-là sont assez compliquées à comprendre c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un gène maître il n'y a jamais un truc comme ça ça n'existe pas donc ce que je trouve particulièrement intéressant dans le cas de TX2 qui est un facteur de transcription même si là il ne joue pas son rôle uniquement comme facteur de transcription c'est sa capacité à réguler la production d'énergie via la traduction de protéines du complexe 1 mitochondrial dont nous avons vu au début du cours qu'il est indispensable au maintien des ondes gamma si je dis supposé c'est parce que cette possibilité a été à ce jour surtout explorée dans le cas de Vanegrel 1 qui est une autre homéoprotéine qui est elle internalisée par les neurones dopaminergiques de la substance noire ce qui dégénère dans le mètre Parkinson et qui régule la traduction des protéines du complexe 1 mitochondriale et augmente considérablement la synthèse d'ATP je ne sais pas si vous vous rappelez ça voilà ici un article qui a été publié il y a un an vous voyez que si vous faites entrer N-Grel dans vos neurones dopaminergiques vous avez immédiatement une synthèse d'ATP ça prend moins d'une minute vous avez non seulement une sécrétion d'ATP ici vous pouvez voir à la surface de votre cône de croissance c'est une action au niveau de la traduction des messagers périmitochondriaux donc on a essayé de faire ça avec OTX2 et vous voyez que là sur des neurones qui sont des neurones de la rétine on voit que l'addition de OTX2 augmente énormément et très rapidement la synthèse d'ATP donc cette protéine aurait un avantage dans ce cas là c'est qu'à la fois elle maintient une forte inhibition dans ses neurones mais qu'en même temps elle fournirait le substrat énergétique nécessaire aux oscillations c'est une hypothèse que je vous propose sur laquelle évidemment nous travaillons actuellement et nous espérons avoir des collaborations avec les électrophysiologistes pour voir si les modifications de concentration de cette protéine ont un effet sur la génération et le maintien surtout des ondes gamma donc il est 18h21 je crois qu'il est presque temps de clore ce cours et notre longue réflexion sur les maladies psychiatriques et neurologiques surtout psychiatriques en fait cette année pour ce qui est du cours donc de cette année je crois que c'était un petit peu compliqué pas uniquement pour vous c'était aussi compliqué pour moi je vous rassure tout de suite c'est une étude qui a été assez complète de la littérature et à travers cette étude assez complète de la littérature que j'ai pu mener et j'ai essayé de vous exposer pour autant que je pouvais comprendre ce que je disais mais bon ça viendra de mieux en mieux c'est toujours pareil je pense qu'on peut arriver à la conclusion que les états psychiques pathologiques sont évidemment marqués par les symptômes classiques positifs et négatifs mais surtout par un vaste problème cognitif qui même s'il était présent de façon sous-jacente avant la puberté prend toute sa force dans la période pubertaire et le passage de la fin de l'adolescence à l'âge adulte alors pourquoi est-ce que cette période est favorable à la révélation forte du phénotype probablement du fait de la maturation tardive du cortex préfrontal je ne sais pas si vous vous souvenez que la période critique pour cette structure se produit à la fin de l'adolescence je vous ai montré la révélation transitoire qui se passait et vous avez rappelé la semaine dernière l'enfance l'adolescence précoce puis on voit l'adolescence tardive on voit que les capacités cognitives diminuent dans le contexte préfrontal les bandes gamma aussi et puis ça remonte chez l'adulte donc il y a un petit passage dangereux vers la fin de l'adolescence comme chacun sait c'est une période critique probablement d'adaptation à un monde social différent du fait des changements qui se produisent au cours de la période pubertaire donc je n'ai pas besoin de rappeler ici l'importance et l'intérêt alors dans l'hypothèse où ce serait un mécanisme général de la période critique qui serait touchée il faut à ce moment là penser que d'autres modalités sensorielles devraient être aussi affectées et de ce point de vue je pense qu'il est assez intéressant de constater que des cliniciens ont aussi observé des problèmes visuels plutôt dans l'existence de ces futurs patients alors il est aussi possible que le défaut se situe de façon locale dans le seul cortex frontal préfrontal et ça bon voilà les causes de ces maladies elles-mêmes hétérogènes sont trop mal pour connues pour qu'on se permet de plaquer des explications uniques à des situations qui en fin de compte relèvent de la physiologie les avancées de la génétique sont très importantes personnellement j'ai plutôt un background de généticien donc je ne vais pas dire que ce n'est pas très important c'est très important et elles ont permis d'identifier un certain nombre de gènes qui quand ils sont mutés conduisent à des phénotypes psychiatriques il est hors de doute à mon avis je crois que maintenant plus personne ne le conteste qu'il existe une base génétique à la schizophrénie je dis schizophrénie pour simplifier mais il ne peut que s'agir de ce qu'on appelle un fond génétique qui sera plus ou moins porteur des règlements en fonction du développement y compris post-natal par exemple je reviens sur cette histoire il semblerait selon les spécialistes ce n'est pas un discours moraliste que je tiens ceux qui me savent connaissent que je suis moraliste mais pas puritain c'est pas la même chose certains spécialistes disent que même si l'utilisation du cannabis chez un adolescent ne conduit pas inéluctablement c'est même rare à développer la pathologie cette drogue peut avoir un effet pathogène dans un contexte génétique donné comme pour beaucoup d'autres maladies d'ailleurs Alzheimer, Parkinson qui ont des formes génétiques et des formes sporadiques celles-ci étant beaucoup plus nombreuses que celles-là bien entendu parce que ce dont il s'agit ce n'est pas d'un gène en général sauf dans une famille où on sait qu'un gène est muté mais dans les formes sporadiques en fait ce dont il s'agit c'est d'un réseau de gènes et d'ailleurs ce réseau de gènes se cache un processus physiologique parce que la génétique ce n'est jamais que de la physiologie au niveau des génomes donc l'année dernière j'avais fourni régulièrement des listes de gènes ils ont vu que ces gènes interviennent pour certains dans la formation de la fonction des circuits neuronaux pour d'autres dans la forme des cellules dans la genèse des épines dendritiques pour d'autres dans le métabolisme énergétique je m'étais un peu arrêté sur Disq1 parce que j'aime bien Disq1 moi je trouve que c'est un gène sympa c'est lui qui était muté dans une famille écossaise c'est une translocation où il y a donc une forme familiale génétique de schizophrénie toujours avec les guillemets c'est pas le gène de la schizophrénie mais c'est le gène de la schizophrénie pour cette famille là bien entendu mais ce qui m'intéressait dans ce gène c'est qu'il est impliqué dans plein de trucs il est impliqué dans la formation des dendrites via des interactions avec Disq1 il est impliqué dans la bêta-caténine via GSK3 il est impliqué aussi dans les mitochondries via quelque chose il se liait je ne sais pas si vous vous rappelez à la mythophiline et donc il régulait le trafic des mitochondries donc c'était un gène qui était extrêmement large dans ses actions et touchait beaucoup des niveaux que nous avons discuté donc je l'avais trouvé plutôt sympa enfin sympa quand il est là donc en tant que non-médecin bien entendu et comme beaucoup d'entre vous quand même intéressés par ces problèmes de la cognition c'est pour ça que vous êtes là je pense que le lien entre le métabolisme et la transmission synaptique deux entités qui ont particulièrement évolué le long de notre lignage vous vous rappelez ce que vous avez dit c'est-à-dire quand on regarde ce qu'est la différence entre un chimpanzé et un sapiens avec les ensembles multigéniques ce qu'on voit que les ensembles qui ont le plus bougé c'est le métabolisme d'une côté et puis c'est la transmission synaptique de l'autre d'une certaine façon et ce n'est pas tellement étonnant les deux sont incroyablement liés comme j'essayais de vous faire passer la musique de ça au cours de ces heures peut-être un petit peu difficiles bien entendu mais c'est le lien entre ces deux entités qui qui m'a conduit à me concentrer sur les circuits cortico et sur cortico-locaux et sur cette demande énergétique donc pour conclure les oscillations gamma qui sont générées localement par la balance excitation-inhibition la période critique je jetons là un regard intéressant parce que c'est au cours de la période critique qu'on a la maturation de cette balance et très énergivore et donc ça a attiré mon attention je dois dire dans ce contexte sur les travaux de Volsinger et de son équipe qui m'ont absolument passionné mais si on veut aller encore un peu plus loin et penser ces maladies comme systémiques et cognitives on doit s'interroger sur la singularité des oscillations sont-elles seulement perturbées dans le contexte préfrontal ou sur leur généralisation existe un problème d'orchestration générale permettant aux régions de travailler ensemble et pour la cognition est préférable alors encore une fois je pense qu'il faut être très prudent puisqu'un problème purement frontal aura des conséquences c'est donc pas l'un ou l'autre mais je crois que se poser la question de la synchronisation entre structures donc de possibles anomalies de la synchronisation c'est aussi se poser la question des systèmes qui permettent ces synchronisations dont notre intérêt pour les systèmes divergents les amines cérébrales en tout premier lieu et les molécules ayant une action quasi hormonale ce qui m'a conduit à revenir sur le plexus choroïde comme source de facteurs qui sont présents dans le CSF ils peuvent tous atteindre toutes les régions du cerveau cette diapositive là de toute façon c'est donc sur cette dernière diapositive en fait que je vais clore ce cours de deux ans bon je pense qu'il ne nous a pas appris grand chose sur les maladies neurologiques et psychiatriques en fin de compte on n'en est pas beaucoup plus avancé au bout de deux ans mais il nous a permis au moins je pense à moi en tout cas d'approfondir nos connaissances sur le développement l'évolution et la physiologie du cerveau et c'est déjà pas mal voilà je vous remercie merci Merci.